Yoho les bonnes chats, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la présentation de mes items Hello Kitty Donc deux petits points avant de commencer la vidéo La vidéo risque d'être divisée en deux tout simplement Parce que j'ai pas mal de choses à présenter Et je préférerais que la vidéo ne dure pas plus de 10-15 minutes Entre 10 à 15 minutes Donc voilà En ce qui concerne ma collection Hello Kitty Je l'ai créée sur deux ans Donc de 2012 et 2013 Tout simplement parce que ce sont deux années où je n'ai pas acheté de manga Parce que j'avais fait pause au niveau de l'achat des mangas Pour plusieurs raisons Et donc du coup je mettais mon argent que je ne dépensais pas dans Hello Kitty Enfin dans les mangas Dans Hello Kitty et d'autres choses comme mes finger puppets D'ailleurs que vous avez vu sur la chaîne Comme d'autres trucs Donc voilà Et du coup on va commencer tout de suite Par contre je ne vais pas vous les présenter dans un ordre particulier Je vais juste vous les présenter dans l'ordre qui m'arrive au niveau de la main Parce que j'ai tout mis en tas à côté de moi Donc voilà Donc du coup qui dit collection Hello Kitty Dit forcément peluche Donc je vais vous présenter Là c'est le premier item parce que je le sais Donc mon premier item Hello Kitty C'est ceci C'est une peluche du coup qui est encore scellée Et elle était présentée comme ceci Et je l'ai acheté pour information Quand je sais les trucs je vous le dirai J'ai acheté ça du coup Dans un intermarché tout simplement Après Noël Parce que c'était dans les objets de Noël Et comme il restait des jouets Après le 25 en fait Les jouets sont à moins 50 Et donc du coup je l'ai eu comme ça Parce que sinon ça c'est un cadeau de ma mère Et elle ne m'aurait jamais acheté une peluche Sinon surtout pris plein pot qu'elle avait Parce que je crois qu'elle était entre 25 euros et 30 euros Donc moi je crois que c'était à moins 50 voire moins 60 C'est passé Mais plein pot ma mère ne me l'aurait jamais acheté Voilà Donc ensuite je vais attaquer directement Par le plus gros item que je possède Et le dernier Celui là par contre je ne l'ai pas acheté pendant ces deux années là Je l'ai acheté après parce que je l'ai chopé en vide grenier C'est une énorme peluche Hello Kitty Qui fait plus de 50 cm Parce qu'en fait 50 c'est jusqu'à en bas de sa robe rouge Et il reste les pieds donc là il y a au moins Bah ma mère fait 15 donc ouais elle fait 10 cm de plus Donc au moins 60 cm Et voilà à quoi elle ressemble Il y a des petites poches et tout Et c'est vraiment des petites poches Donc ça j'ai trouvé ça cool Avec la petite queue derrière et tout et tout Voilà le petit nœud Donc ça je l'ai trouvé dans un vide grenier près de chez moi Et je l'ai payé 2 euros je crois Donc ensuite en troisième item On va attaquer avec ce que j'ai sur la tête C'est un serre-tête du coup Hello Kitty Que j'ai acheté forcément Mais que j'ai acheté du coup au magasin Klairs Et ça aussi je crois que je l'ai acheté après 2013 Donc ensuite j'ai eu ceci Donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté C'est mon ex qui me l'avait acheté C'est tout simplement à peau à crayon A chaque fois c'est le même imprimé Non il y a deux imprimés en fait Ouais Il y a deux imprimés Donc je vous ferai des photos pour que vous puissiez mieux voir Et donc du coup c'était pour ranger ma collection du coup De stylos et écrits en papier Hello Kitty Vu qu'à l'époque je l'ai collectionné Et maintenant j'ai arrêté Donc voilà Ensuite mon plus petit item Hello Kitty En peluche C'est ceci Donc j'ai encore la boîte et tout Parce que je l'ai gardé scellé Celle-ci Voilà Donc ça je crois que ça avait été acheté à H&M Je ne sais plus parce que pareil Ça c'est mon ex qui me l'a acheté Voilà On attaque avec une petite tasse Que j'ai payée 3,99€ Par contre je ne sais plus où je l'ai acheté Je crois que c'était à Centracor Mais je ne suis pas sûre Donc voilà Je l'ai trouvée trop 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 mignonne Avec les petits cœurs et tout Voilà Je vais vous mettre en photo Parce qu'elle n'est pas à côté de moi J'ai cette tasse là Que je crois en double Parce qu'il y en a une qui est chez moi Donc ici Et une chez mon cousin Parce que j'ai un cousin Pour ceux qui ne savent pas sur cette chaîne En fait j'ai un cousin qui habite à 1 minute à pied de chez moi Donc du coup j'ai ma tasse Pour quand je vais chez eux Je bois juste dans ma tasse Et pas un verre etc Parce que voilà Ensuite j'ai pas mal d'objets en vaisselle Parce que tout simplement Je me suis dit que si je devais faire un jour une maison etc J'aimerais que ma maison Enfin tout ce qui est cuisine Soit Hello Kitty Slash Disney Donc voilà J'ai pas mal de trucs Surtout qu'il y a pas mal de choses Que j'ai eu en fait Dans les Dans les manèges Il y a des machines à pièces On fait tomber des pièces Et après ça fait pousser Et on gagne des points Et on peut avoir des objets Et il y avait beaucoup d'objets Hello Kitty Donc du coup c'est comme ça Je les ai eu principalement Ça non Il a pris un peu la poussière Ça je sais pas si c'était pas Centre Accord Ou un truc comme ça Ou peut-être Jiffy S'il y a pas mal de choses aussi bien Hello Kitty à Jiffy Donc là il est marqué Hello Kitty Et Hello Kitty En blanc et en rose foncé Voilà Tac Par rapport à ma main Qui fait 15 cm Voilà Aussi pour Donc du coup on enchaîne avec Deux tasses Hello Kitty Que l'on peut retrouver assez facilement Style Eau Claire Jiffy Et tout ça Centre Accord Aussi peut-être Et moi je les ai eu Une fois de plus Aux fameuses machines à sous Donc c'est pour ça Je les ai choisis Parce que Franchement au niveau de l'imprimer Ils étaient pas terribles Mais en même temps Je voulais des trucs Hello Kitty Je voulais pas mal de tasses Différents Hello Kitty Donc je me suis dit Pourquoi pas Ceci encore c'est la moins pire je trouve Oui ça se dit pas trop Moins pire mais bon Hop Voilà c'est tout pareil Et là il y a juste marqué Hello Kitty Donc la deuxième fameuse tasses Que personnellement Je n'aime pas spécialement Au niveau de l'imprimer Je l'aimais pas trop non plus à l'époque J'ai pas changé d'avis entre temps Voilà C'est cet imprimé là que j'aime pas Encore l'arrière j'adore Est-ce qu'il y a La nourriture et tout ça En pont comme ça Je trouve ça joli Le logo il est assez sympa Mais autant Ce côté là Avec les couverts et tout Je trouve ça moche Voilà Après ça va être un choix personnel Ensuite on continue du coup Avec un vert Alors hop Voilà il y a écrit Hello Kitty Dans toutes les couleurs Il y a des ballons un peu partout Ça je crois Je l'avais acheté Dans un Leclerc Ou un Inter Donc je me suis pris Ça c'est un lot De 10 gobelets En fait Hello Kitty En carton Tout ce qu'il y a de plus basique Mais j'avais pris Pas mal de trucs comme ça De décorations pour enfants Pareil Les Ghirlandes Avec du coup Les bandeaux comme ça Hello Kitty Ensuite du coup Toujours dans le même délire J'ai pris Des serviettes Hello Kitty Donc là il y en a 20 Voilà Et l'arrière est trop mignon J'ai craqué Parce qu'il y avait des petits cœurs Et tout ça partout Ensuite On va avoir Les assiettes assorties En carton Il y en a 8 C'est ça le truc de chiant C'est qu'il y a 10 verts Il y a 20 serviettes Et il y a 8 verts Enfin 8 assiettes Les petits chapeaux Donc du coup On repasse avec une peluche Par contre Nos jugements Je la trouvais juste Trop mignonne cette peluche Et donc du coup Mon ex me l'a acheté Et je sais que j'ai passé Largement l'âge Pour celle-ci Mais il me l'a fallu C'est un doudou pour enfants Voilà C'est un Un doudou Je suis atteint Je veux bien Admettre que je suis atteint Donc du coup On repasse sur des objets cuisine Même si celui-ci N'est pas en carton C'est une boîte à banto Hello Kitty Donc ça je crois Que je l'avais eu Par contre C'était dans les Magazines Pour Enfants Où il y avait du coup Des jouets en plus Et je l'avais pris Parce que justement Il y avait une boîte à banto Hello Kitty Donc il y a Le petit nœud là Il y a un nœud de l'autre côté Et c'est les poignées Pour ouvrir Donc je sais pas si on verra Mais en fait C'est rempli de paillettes Je sais pas si on verra Si On voit Il y a des paillettes de partout Et après C'est une petite boîte à banto Toute basique Hop Là c'est deux parties Qui se séparent On n'est pas obligé De mettre les deux Donc du coup On repart avec une peluche Et là aussi C'est mon ex Qui me l'a acheté Donc c'est une peluche Comme ceci Hop C'est un ange Avec la petite baguette Donc on continue Avec un petit ballon Qui a pris cher Au niveau de l'air A l'intérieur Mais ça c'est pas très grave Je m'en fous Moi personnellement C'est pas du tout Pour jouer avec C'est plus pour la collection Donc voilà J'ai un autre ballon Un peu plus grand Mais je le montrerai En fin de vidéo Parce que j'ai oublié De le ramener J'ai deux aimants Pour le frigo Donc un collection Gothic Du coup Qui a été acheté Ça c'était à la carterie Un temps Le mien à Bordeaux Vendait beaucoup de choses Et de Kitty Maintenant c'est passé Apparemment de mode Faut croire Là aussi un deuxième aimant Du coup Pour frigo J'ai aussi un coussin Bon par contre Au niveau du tissu Il a pris un peu cher Vu qu'il était dans un carton Hop Ça doit être 40 sur 40 Je pense au niveau de la taille Donc un autre item Que je possède C'est un cadre à photo Donc c'est un cadre Avec le petit truc Pour mettre Pour faire tenir Et voilà Je m'éloigne un petit peu Donc du coup On continue côté item Hello Kitty Donc ça c'est le seul Item non officiel Que je possède C'est un serre-tête Du coup Avec un gros nœud Et en fait Je l'ai acheté en convention Sur Alors Le tissu Je pense qu'il est authentique Mais le serre-tête A été créé Par un jeune créateur Qui était À la Japan Espo Sud D'ailleurs Il y est Je crois Quasiment chaque année Parce que moi J'ai fait deux Japan Espo Sud Et il y était à chaque fois Et je l'ai retrouvé ailleurs C'est un stand Qui vend Principalement Des vêtements Pour le style Cyber Donc voilà Je vais finir la vidéo Avec du coup Ce serre-tête là Voilà J'ai du coup Éter chercher Mon fameux ballon Qui est légèrement Plus gros Comme un que l'autre Donc de ce côté On a Hello Kitty Avec une panière Et qu'elle est deux yeux ouverts Donc là On voit qu'avec les années Du coup Ça a jauni Parce que La barrière là Avec écrit Hello Kitty Enfin le panneau N'était pas jaune Pareil La barrière là En bas N'était pas jaune Hello Kitty Un peu jauni Et de ce côté Du coup Hello Kitty Voilà Et donc du coup Voilà Mais ça par exemple C'est comme les stylos C'est un truc Que je voulais collectionner A l'époque Mais que maintenant Je ne collectionnerai plus J'ai pas envie D'avoir Transimi Ballon Hello Kitty Comme ça Je vois pas l'intérêt Donc du coup Avant dernier item Mélangé C'est un agenda Donc voilà J'avais celui-ci Donc c'est celui De 2012 à 2013 Donc ça prouve bien Que c'était dans ma période Collection Hello Kitty Donc je l'ai gardé Je ne sais pas pourquoi Parce qu'en fait J'ai jeté les autres Les suivants Parce que pareil Ça c'est pas un truc Que j'ai envie de garder Un agenda Surtout Que les agendas Où c'est Il n'y a pas de spirale Ici J'arrive pas du tout A les utiliser A part quand j'étais Au collège Ça je les utilisais Forcément Mais depuis que j'ai quitté Le collège Je n'arrive pas A les utiliser Donc je ne vois pas L'intérêt d'acheter Pour stocker Et que ça ne me serve En fait à rien Au final Ça aurait été un agenda Avec des spirales Je l'aurais utilisé Et voilà Donc du coup On va passer maintenant A mes items Hello Kitty Ce sont uniquement Des sacs à main Il faut savoir Que je collectionne Les sacs à main aussi Donc celui-ci Je ne l'ai pas spécialement Choisi Pareil Il était dans les lots Qu'on pouvait avoir Hello Kitty A la machine à sous Du coup Au niveau des manèges Donc c'est cette petite sacoche Donc c'est cette petite sacoche Donc avec une bandouillère Donc c'est comme ça On ouvre Donc là il y a un petit Presse Et après c'est juste Un sac basique Il y a juste une petite Fermeture éclair Pour une petite pochette A l'intérieur Et c'est tout Donc du coup On va passer je crois A mon sac préféré C'est celui-ci Donc je crois Que je l'ai acheté Dans un hochon Ou un truc comme ça Donc avec la tour Eiffel Donc c'est pour ça Que je l'adore Parce qu'il est en mode Paris Et je surkiffe Paris Donc là c'était avec Il y avait un porte-clés Avec du coup Le petit chien Le petit caniche rose Et la tour Eiffel Voilà Donc c'est un sac Avec deux scratch Pas de fermeture Et une petite pochette Aussi à l'intérieur Assez grande Comme un qui va Jusqu'au fond Alors que l'autre non Et celle-ci Et ça c'est pas mal Parce que je sais Que ça peut contenir Normalement Les classeurs De cartes Pokémon Yu-Gi-Oh Et tout ça Ce que j'utilisais D'ailleurs Quand je jouais à Yu-Gi-Oh Ensuite Ça c'est aussi Un de mes sacs À ma préférée C'est celui-ci Voilà C'est un sac Comme ça en fait Tout simplement Et moi personnellement J'ai cousu à l'intérieur J'ai rajouté des scratch Parce que ça m'énervait En fait Qu'il n'y ait aucune fermeture Donc voilà J'ai rajouté des scratch Et à l'intérieur Il y avait deux petites pochettes Donc une pour Le téléphone Parce que maintenant Ça ne rentre plus Tout ça Et Après une autre pochette Pour mettre Les clés Etc Donc voilà Ensuite J'ai acheté Un sac à dos Pareil Celui-là par contre Je n'ai jamais utilisé Donc hop Parce qu'en fait Il y avait des cupcakes Et tout ça Et donc je trouvais ça Trop classe Et j'adorais Donc du coup Il y a une pochette Comme ça Il y en a Une comme ça Et c'est vraiment Aussi fluo que ça Je tiens à prévenir Au niveau des trucs L'arrière Il est basique Et là Il y avait du coup Le tag Que j'ai encore Du coup Et Il y avait un petit strap Donc le sac à dos Avec un deuxième modèle Au niveau sac C'était du coup Celui-ci Voilà Donc pareil en haut Il y a juste une pression Il y a une petite pochette Toute petite Et Voilà Hop Donc lui par contre J'ai enlevé le tag Parce que je l'ai utilisé Donc du coup Dans les derniers items Que je n'ai pas pensé A Monter C'est tout simplement Je possède un termos Que je n'ai quasiment Jamais utilisé Mais bon Parce que je n'aime pas Trop les boissons chaudes Je possédais aussi Une peluche En fait Où Il y avait une capuche Avec des oreilles de nounos Et qu'on enlevait la capuche On avait les oreilles Des locity Mais je n'ai pas aussi A mettre la main dessus Je possède aussi Une caculette Avec la tête des locity Pour le format de la caculette Avec le petit nuet et tout Mais elle est dans le grenier Donc j'ai Eu la flemme en fait De chercher Et donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce en l'air Pensez à aller vous abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Pensez à me rejoindre Sur Twitter Et sur Facebook Pour la chaîne Et n'hésitez pas A aller faire un petit tour Sur mes autres chaînes Sur ce je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je pense que Je ne vais pas tarder A vous retrouver sûrement pas Par contre avant septembre Pour une vidéo spéciale Les locity A part si j'achète des trucs Comme des gachas Voilà Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz